L'expérimentation nationale est initiée par la DGUFP, les partenaires sociaux, et copilotée par la DGUFP, le COFANEF, le CPSTP, le CNEFOP. Il y a une peur qui n'existe plus. Avec la contribution du réseau Anactaract sur la partie capitalisation des retours d'expérience. Donc effectivement, le réseau a été associé selon deux logiques. La première, c'est que les questions d'organisation de travail, d'analyse du travail sont au cœur du travail du réseau Anactaract. L'amélioration des conditions de travail passe par l'analyse de l'activité. Et les questions de compétences et d'apprentissage ont toujours été aussi dans nos champs, même si notre champ prioritaire est la prévention et la santé au travail. Et la qualité de vie au travail. Voilà, donc ça c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on a un process de travail très centré autour de l'expérimentation, capitalisation et diffusion. Et l'expérimentation nationale, c'était vraiment ce travail-là. Donc on a joué le rôle, notamment en ARAC, de suivi des expérimentations et de capitalisation pour arriver à la production d'un rapport d'expérimentation. Vous faites sur Google, rapport d'expérimentation à FES, je pense qu'il doit être sur le site du FISPP, mais comme tous ces sites n'ont pas forcément d'occasion, il est en lien sur le site, il doit se trouver sur la main. Mais bon, rapport d'expérimentation à FES, vous trouvez, ou synthèse, du rôle de l'expérimentation à FES. Je pense que le rapport d'expérimentation est une bonne somme de monographie, d'analyse, etc. Je pense que si vous voulez nous frotter à la FES, c'est un bon outil d'alimentation que je réflexionne. Objectif, inventer, caractériser les contours, les conditions, l'implantation réussie d'un nouveau type d'action de formation encore non identifié. Avec donc la FES, l'action de formation en situation de travail, donc action de formation reconnue par la réglementation, et puis avec l'idée qu'elle doit être efficace en termes de processus pédagogiques et de développement de compétences, et pratiquable, c'est-à-dire intégrable dans le fonctionnement des TPE-PME. Simultanément, l'objectif de cette expérimentation était de permettre aux parties prenantes de s'approprier cette nouvelle façon formée, et en priorité, les opcos. Donc l'idée de l'expé, c'était de construire avec les acteurs qui allaient être en charge du développement de la FES, de définir avec eux les contours d'une FES pratiquale. Et c'était intéressant de travailler justement avec des opcas, qui avaient tous au départ, je pense, une approche différente, mais par l'expérimentation, on a compris comment à chacune des étapes, on pouvait capitaliser et baliser ce chemin qui arrive à un décret relativement simple, mais qui balise le chemin de mise en place d'une FES. Donc vraiment une approche participative, collaborative, plutôt horizontale, pour arriver à la définition, des repères de définition de ce que pourraient être les conditions de déploiement d'une FES et les caractéristiques d'une FES. Onze opcas se sont portés volontaires, j'ai les noms, 21 expérimentations, dont trois inabouties, qui ne veulent pas dire qu'elles ne sont pas intéressantes du point de vue des enseignements. 50 entreprises, principalement des PME, TPE, et 70 personnes formées. Alors on vous a dit, effectivement, c'est relativement modeste, mais par contre, qualitativement, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'analyse, donc ça compense et ça permet quand même de bien avancer sur les contours et sur les conditions de réussite du déploiement. Mais c'est vrai qu'il reste encore, il faut le dire, beaucoup de choses à creuser, à expérimenter, à s'approprier dans la FES. Donc on n'a pas fait le tour, c'est loin de là. Et les questions, si on prend par exemple la question de la mise en place de séquences réflexives, il y a 21 expérimentations, franchement, on n'a pas épuisé la question de comment on fait, et comment l'intègre, et qui le fait, et qui forme, et qui outille. Enfin voilà, toutes ces questions-là, il y a encore plein de choses concrètement à aller chercher. Une grande diversité, plasticité des techniques et ressources mobilisées dans une FES, ben oui, parce que les contextes, l'expérimentation a montré qu'on pouvait faire de la FES dans des secteurs très variés, avec des métiers aussi très variés, donc rapidement, des activités industrielles, du back-office, du front-office, des soigneurs, des vétérinaires, des jardiniers, des ouvriers de l'agroalimentaire, du textile de l'huile, du verre, des agents de propreté, des assistants dentaires, des employés d'hôtellerie, restauration, etc. Donc voilà, il y a vraiment possibilité de la développer dans tous les secteurs. La question, c'est pourquoi faire et quelle pertinence et quelle efficacité. Elle peut viser l'acquisition d'une compétence spécifique ou s'insérer dans un parcours certifiant. Vous verrez que dans l'XP, si vous allez chercher les monographies, il y en a trois, quatre qui sont centrées sur une logique de certification, soit CLÉA, soit un diplôme, enfin, une certification CQP. il y a plusieurs choix qui ont été faits. Bon, les constats de départ, maintenant ils sont un peu loin, mais c'était vraiment que, même si le caractère formateur du travail était reconnu de tous et depuis longtemps, la loi et la séparation entre le lieu de travail et le lieu de formation historique de la loi de 71, avait quand même extrêmement fermé la possibilité de développer et de reconnaître des formations en situation de travail. Et donc, ce qui fait que, traditionnellement, on n'était pas très en capacité de développer ces affaires au début, enfin, au début, et maintenant, encore, ça reste encore un sujet assez éloigné des pratiques concrètes. Alors, les hypothèses initiales, c'était que la FES n'avait pas vocation à se substituer aux autres, mais à enrichir la palette des modalités. C'était un levier pour l'accès à la formation, on l'a déjà dit, et son efficacité au regard des besoins, compétences. Et puis, de se dire que plusieurs avantages potentiels pour les employeurs et les salariés, c'était l'apprentissage par le faire, contourner la difficulté d'envoyer les salariés en formation, on l'a déjà dit. Il y a aussi un élément important aujourd'hui de contexte, c'est dépasser les difficultés de recrutement. La FES au service du développement de compétences dans une logique de solutionner les difficultés de recrutement. Et là, on voit qu'il y a un potentiel extrêmement important, de par les financements qui vont vers les demandeurs d'emploi, dans le rééquilibrage du traçage des fonds de la formation, et d'utilisation de la formation. Et puis, parce qu'il y a une mobilisation très forte ici en région, notamment, mais dans d'autres régions aussi, autour de cet enjeu d'insertion. Et puis, comment améliorer l'efficacité des processus d'apprentissage informels sur l'état, dispositifs d'intégration professionnelle, c'est-à-dire qu'il y a de l'existant en matière de formation en contexte de production, pour autant, la FES peut contribuer, justement, à optimiser, à outiller ces dispositifs-là. Et puis,